Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Après le gros contrat signé avec l'Iran, Airbus vient d'annoncer sur Europe 1 d'autres commandes japonaises cette fois. Que de bonnes nouvelles décidément pour le président d'Airbus, Fabrice Brégier. Il était ce matin mon invité pour l'interview vérité à 7h45. Si je prends la commande iranienne, bien sûr il faut la livrer sur 8 ans. Ça représente en gros un quart de mon chiffre d'affaires annuel. Donc c'est 4000 emplois sur 8 ans. 4000 emplois de plus ? Oui, je crois qu'on peut dire qu'on est leader mondial sur ce marché. Puisqu'en carnet de commande, on a le plus gros carnet de commande au monde. 6800 appareils. Et nous en avons livré 635 l'année dernière. Donc à peu près 10 ans devant nous. Donc aujourd'hui le numéro 1 mondial, c'est Airbus devant Boeing ? Notre carnet de commande nous fera passer devant Boeing à l'horizon 2019-2020. En livraison également. Les affaires vont bien pour Fabrice Brégier et Airbus. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est aussi le président de la région de Bretagne. Nous ça remue pas mal ces temps-ci. Peut-il encore cumuler ces deux casquettes entre guerre et conflit avec les éleveurs ? Écoutez ce qu'en pense Antoine André, c'était avec les experts à 7h15. La crise en Bretagne, en fait, c'est la démonstration que le cumul des fonctions est d'aujourd'hui devenu anachronique, insupportable pour les électeurs, pour les administrés. Et ce qui est frappant, c'est que ni l'Elysée, ni le ministère de la Défense n'en ont vraiment conscience. Le ministre suit la crise au téléphone au jour le jour, me dit son cabinet un peu exaspéré. Que voulez-vous qu'il fasse de plus ? Qu'il mette un bonnet rose ? Et à l'Elysée, on m'explique que la Bretagne, ce n'est pas leur souci. Non, eux, leur souci, c'est de défendre le pays. On sent qu'il y a un peu de mépris, un peu de distance dans ces réponses. Alors François Hollande peut corriger tout cela en le déchargeant du ministère de la Défense. Antonin André et les experts tous les matins à 7h15 sur Europe 1. Notre journaliste Julien Peirce a assisté au tournoi des Petits As. C'est là-bas qu'on déniche les futurs stars du tennis. Et les recruteurs ne s'intéressent pas seulement au coup droit ou au revers des joueurs. Écoutez le témoignage de Jonathan Danière-Devégie. Il est recruteur et il s'est exprimé à 7h30. J'aime bien aussi voir l'attitude des joueurs, ce qu'ils dégagent sur le cours. Les marques nous montrent d'elles-mêmes qu'elles attachent quand même une importance assez considérable aussi au physique. Parce que les robes sont peut-être plus vendeuses quand c'est une Sharapova qui la porte, que je ne sais pas quand c'est quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi une part un peu d'esthétique. Et puis c'est une des infos les plus coachantes de la matinée révélée par Anissi Mbida qui nous en parlait à 6h40 dans le Made in France. Cocorico, la meilleure école de management au monde et française. L'INSEAD est aujourd'hui numéro 1 mondial pour son MBA. Vous vous souvenez, l'école avait été très médiatisée quand Arnaud Mondour s'y était inscrit après son départ du gouvernement. Elle a toujours été classée dans le top 10 des meilleurs MBA, les maîtrises en administration des affaires. L'année dernière, elle était remontée à la quatrième position. Et cette année, consécration, elle détrône la référence Harvard qui était en tête du classement depuis 6 ans. Et c'est une performance puisque jusqu'ici, personne n'avait réussi à faire mieux que les Anglais ou que les Américains. La London Business School et Harvard, ils partageaient la tête depuis longtemps. Le Made in France tous les matins à 6h40 sur Europe 1 avec Anissi Mbida. Vous n'avez plus évaroque, nous en parler à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. Samedi soir sur TF1 à 20h55, c'est le retour de The Voice. Alors le petit cadeau de la matinale d'Europe 1, les loups, c'est qu'on a décidé de réveiller Nikos Aliagas ce matin. Est-ce qu'il est au bout du fil ? Je suis réveillé depuis longtemps, ma fille m'a réveillé à 6h. À 6h du matin. Oh là, oh là là, sur quelle latitude êtes-vous ? Ça va Nikos ? Ça va super, bonjour Thomas, bonne matinale de vous écouter ce matin. Bon alors, ce que c'est pas de votre, c'est pas parce que vous le vouliez, c'est parce que votre fille vous a réveillé, on a bien compris. Oui, c'est vrai en plus. On a joué à Nikos ce matin, on a demandé au Twittos à qui vous parlez tellement de vous poser quelques questions pour cette cinquième saison de The Voice. Première question, attention, elle est difficile, c'est une question noire comme on dit dans Sortez du Cadre. Fil clair, il prend quoi le Nikos au petit-déj ? Il prend du fromage grec avec du miel et il prend aussi un peu de gelée royale tout simplement. Je sais pas si c'est très intéressant pour nos auditeurs, mais bon, voilà. C'est les questions qu'ils vous posent. Pourquoi faudrait-il se retourner sur cette saison 5 de The Voice vous demande Victoire ? Avec ou sans fauteuil à la maison, avec ou sans buzzer, il faut se retourner. Je ne survends pas l'émission encore une fois, mais on est transporté cette année encore, et peut-être plus que les autres années, parce que tous les talents qui se posaient encore des questions, les artistes chez eux se disant « est-ce que j'ai ma place sur titre à 20h50 ? » etc. Eh bien tout cela, depuis qu'on a eu des artistes, auteurs, compositeurs, viennent en masse. Et on vit des moments particulièrement forts et émouvants. Et on a encore le frisson. On a besoin de frissons à la télé le soir pour être transporté, peut-être aussi pour être diverti. Bon Nikos, demain soir, on entendra notamment Lucille à la 24 ans. On sent que ça envoie quand même, moi je gosse. Vous n'êtes pas frustré de ne pas pouvoir buzzer ? Parce que vous n'avez pas de fauteuil, vous êtes debout vous dans cette émission. J'ai que des frustrations, c'est-à-dire que j'ai envie de buzzer, j'ai envie de chanter, j'ai envie de tout faire. Mais bon après, devant les quatre coachs qui se livrent un spectacle haut en couleur, généreux, drôle, émouvant, et être dans une interactivité, ils vont se battre encore cette année. Vous allez voir, c'est drôle parce qu'on en oublie presque la télé, parce que ça devient un partage. On a envie d'être dans l'aventure, on a envie d'être avec les gamins ou les moins jeunes qui chantent dans The Boys. Donc oui, je suis frustré. Mais en même temps, accompagner les familles derrière, je peux vous assurer que ce sont des décharges d'émotions. Je vois les familles, les mamans arrivées qui te regardent dans les yeux comme si c'était la vie de leur enfant qui allait changer ou de leurs proches. Pour moi, c'est important d'être là et de les prendre par la main. Et je ne suis pas dans un rôle télévisé. À ce moment-là, je deviens aussi un spectateur comme un autre. La liaison téléphonique n'est pas très très bonne. Vous aviez envie de buzzer. On va écouter Ilona, à présent, 18 ans. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle est chanteuse, les grenouilles et les princesses qui délaiment au bois. Elle doit être jeune. On entend le jury qui commente en direct. Cette cuvée 2016 sera-t-elle éclectique, novatrice et créatrice ? Ce n'est pas une question de Raphaël Antoven, c'est elle, Marie-Thérèse, qui vous demande ça. Marie-Thérèse a raison. L'éclectisme et le maître mot, après, nous sommes une émission de divertissement populaire. Comment allier les deux ? Je crois que depuis quatre ans, et maintenant, avec cette cinquième saison, on essaie de le prouver chaque semaine. On essaie d'être à la frais dans des choix audacieux, tout en étant aussi dans des choses grand public. C'est à nous d'avoir justement ce potard, pardonnez-moi, entre le buzzer et le potard, Harry Potter, je suis en train de me perdre ce matin. C'est à nous de doser. C'est à nous de doser. Oui, oui, petite sieste. Mais bon, c'est passionnant. C'est un énorme boulot qui est fait en amont, avant de se retrouver sur le direct. Mais c'est passionnant parce qu'il y a vraiment ce climat familial où on est tous logés à la même enseigne, qu'on soit coach, qu'on soit animateur, Harry Ferrier ou autre. On est quatre dans le studio. Il y a Caroline Roux, il y a Jean-Marc Morandini, il y a Julie et moi. Autrement dit, c'est le jury. Il est temps que vous chantiez. Allez-y, en grec ou en français. On va voir si on se retourne. 3, 2, 1, c'est parti. Ne faites pas ça. Si il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Oui ! Bravo Nico, ce qu'on retrouve demain à 20h55 pour la cinquième saison de The Voice. Et évidemment, demain matin, sortez du cadre sur Europe 1 de 11h à Mediémy. Avec plaisir. Avec Nathalie Portman, ça va la vie. Oui, c'est pas mal. Et puis Philippe Torretto qui parle de tout, évidemment de Cyrano, mais qui revient aussi sur cette lettre ouverte qu'il avait envoyée à Gérard Depardieu et ce livre écrit à François Hollande. Donc c'est passionnant. Merci. J'espère que les éditeurs seront là en tout cas. On vous embrasse et à demain soir et demain matin. Avec Adamo aussi, demain.